Salut le Figaro, la ville que vous voyez au loin derrière moi c'est Nivni Novgorod, la ville qui accueille le quart de finale entre la France et l'Uruguay ce vendredi. Pour y parvenir, je vais prendre le mode de transport le plus célèbre de la région, ce télécabine qui a été inauguré derrière moi en 2012. Vous l'aurez compris, cette vidéo va être un petit peu compliquée. Quand on prend un télécabine en milieu urbain, on se sent toujours un petit peu comme Jean-Claude Duss à Saint-Lazare. A Nivni Novgorod, vous avez deux célèbres fleuves qui se rejoignent, l'Oka et puis la Volga que vous connaissez tous, et nous autres scientifiques, on appelle ça un conflure. Alors il faut savoir que pendant pratiquement toute l'ère soviétique, c'était beaucoup plus facile de prononcer le nom de cette ville, puisque c'était Gorky, le nom d'un poète russe très apprécié de Staline, qui en 1932, comme ça, avait décidé de renommer la ville Gorky. Il faudra attendre la chute du mur pour qu'elle reprenne son nom originel de Nidji Novgorod. Comment se prononce la ville londée ? Néjné ! Oui, oui, d'accord ! Nidji Novgorod. Voilà, ça va bien se passer. On va gagner 6-4. On est chaud, on a une bonne équipe. Très bien, il n'y a pas de Cavani. On a Mpapé. Je suis avec Pablo, un uruguayen mais qui parle français. Un pronostic sur le match déjà ? Ça va peut-être être dur, demain. Sans Cavani, ce n'est pas facile. Non, je n'ai pas la balle de cristal. Francia est un bon équipe. La meilleure. Nidji Novgorod, vous l'aurez remarqué, est une ville où le chant, la danse, bref, les Zars, ont toute leur place. Si vous voyez autant de chars, de camions ou d'avions de l'armée rouge, ce n'est pas un hasard. Nidji Novgorod, ça a été tout simplement la plus grande usine d'armement de toute l'URSS. La ville a été d'ailleurs copieusement bombardée par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale et puis pendant la guerre froide, à partir de 1959, la ville considérée comme trop stratégique a été en fait complètement fermée. Aucune personne extérieure ne pouvait donc y entrer et cela a duré jusqu'à la chute du régime soviétique en 1991. Et puis regardez un petit peu les souvenirs sympas qu'on peut ramener chez soi et qu'on peut offrir surtout à nos enfants. Des kalachnikovs en bois, très sympa. Et puis pour les vacances, on n'a pas de place, on est obligé de prendre un petit modèle réduit, comme ceci. Voilà. Voilà les amis, on termine cette visite avec ce que vous apercevez derrière les briques rouges de Skremlin, le magnifique stade de Nidji Novgorod qui surplombe la Volga et où demain, les pauvres seront lâchées devant 45 000 personnes. Bon match à tous.